oui daniel les bottes 113 50 à toi ça y est je sors juste un instant attend j'ai du mal à te sortir un peu pour le moment là j'ai du qrm là de mon côté je suis encore dans la rue enfin bon bref j'ai compris micro là je suis avec le micro d'origine attend j'ai rien compris en plus j'ai pas mais je suis en train de le dérouler je n'ai pas mes lunettes sur le nez c'est quel canal ça 19 à le faire ok en lima sierra bravo ça marche oui lima sierra bravo ok normalement je devrais y être je suis trois coups voilà effectivement j'étais monté sur le 20 mois pour le coup oui je l'ai fait comme ça là ah oui je sais pourquoi je sais ce qui s'est passé d'accord sur les commandes déportées ou bouton push d'un pas bout d'embauche un bouton et d'audace sur le poste là je fonctionne attend dix secondes voilà ok j'entendais un truc claquer là sans arrêt ça y est c'est bon c'est réglé ouais quand tu touche c'est vrai sur les boutons d'eau du micro ou d'eau du poste là par contre ça fonctionne en canaux donc les alphas ils sont ils sont éjectés alors que quand tu tournes directement avec le bouton levé il faut là ok tu attrapes tout voilà pourquoi j'étais pas au bon endroit oui c'est pas grave c'est pas grave c'est pour ça que je complète petit peu le l'autre on peut nous retrouver à chine on a oui bah mais écoute oui c'est vrai que j'en le connais magnifique radio mais si on est allé en AM même je dirais qu'en AM le percuit de beaucoup plus on y va à Sierra Bravaud voilà moi je me dis je me dis que c'est moment de prédilection on y va à Sierra Bravaud donc puis c'est quand même plus propre on s'entendera beaucoup mieux là même si on est sur les 40 canaux normaux et on ne rejouera pas on ne rejouera pas au niveau du 10 ans tout à fait on est pas sur le 10 ans ah si voilà après le 10 ans ça va décaler voilà ok mais ouais non ça il n'est pas plus que bien c'est vrai qu'il y a une radio excellente c'est là je reconnais je reconnais que là il n'y a rien à dire alors il y a une modulation le bébé discrète en plus c'est vrai qu'il y a une toute petite pipe là derrière qui est discrète donc c'est génial donc là il n'y a plus de soucis c'est vrai que je pense que le chevaux était judiciable d'avoir racheté là ce poste voilà 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 oui là donc là je suis alors je suis revenu avec le micro d'origine puisque en BLU je pense pas non j'ai pas remarqué ça mais en AM par exemple avec le micro préampli quand je passe en émission et bien je me retrouve sur le canal d'en dessous c'est pas très cool ça le dernier coup il me l'a fait 5 fois d'affilée comme ça ça m'a un petit peu gonflé sur le cou et comme je garde en permanence le micro d'origine sous la main je l'ai de vite attrapé et de vite remplacé quoi oui ce petit défaut avec certains micros préamplis c'est dû au fait que la fonction hubdo qui a de reporter sur le micro passe par le même fil que le fil ptt ça c'est du gros n'importe quoi ça là par contre sur le 7009 c'est un fil séparé ça passe pas du tout c'est le fil du rx si je me souviens bien c'est par là que que passent les touches hubdo alors que là chez président ils ont été te foutre ça sur la pénale ptt alors forcément en suivant les composants qu'il y a dans le micro préamplis ou alors il suffit d'un feu contact et tout le poste ça lui crée une petite interférence et il prend ça pour un changement de canal et tu te retrouves baiser quoi oui ok tout en fait oui par contre tu vois j'ai récupéré tu sais là pour le salaire de ma aide tu sais qu'il me restait un micro là avec ces coups là que j'avais récupéré de la question je voudrais te faire la même version que tu as fait vu j'ai tout pour le faire mais est-ce que tu peux m'envoyer le chemin avec les couleurs d'huile quand tu auras 5 minutes tu fais les repévages pour que je puisse me faire je fasse un essai là sur le sur le sur le je repense là avec le micro en pris là voilà mais comme je te disais avec le micro d'origine c'est la radio qui tape plutôt vachement il a un excellent comment on pourrait dire je ne vais pas dire je ne vais pas dire je ne vais pas dire le terme voilà le son est vraiment très très propre là c'est vraiment c'est vrai que je me suis déjà entendu dans le dans les vidéos tout ça avec le 7900 le micro d'origine là c'est vraiment c'est super micro ok là je suis maintenant vu qu'on est en BLU ouais c'est bon ça n'a pas changé du moins je ne pense pas là je suis avec le le micro pré-ampli là maintenant c'est un un euro 6 bille ben justement qui appartenait à Christophe avant qui ressemble au micro chromé avec les grilles là sur le côté là les ailettes sur le côté voilà sauf que celui-là il est tout gris donc là je suis avec le micro pré-ampli donc là c'est pour que tu puisses voir la différence et ben voilà il m'a changé de fréquence ok je disais donc que là j'étais en train de tester le micro pré-ampli voilà ok pour que tu vois la différence ok mais voilà donc voilà 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 donc même en BLU le micro pré-ampli me joue des tours sur ce poste ou plutôt c'est le poste qui me joue des tours dès que je mets le micro pré-ampli tu vois là j'avais basculé sur le micro pré-ampli pour que tu vois ce que ça donne ah ben c'est surtout moi qui ai vu quoi attends je m'accorde j'ai peur plus que ça pas que tu roules parce que je suis dans ma usine non ça y est là j'ai une euh ouais ok alors vas-y c'est des va-t'en essayer de voir attends je vois la route euh vas-y c'est un essai pour moi ah ben l'essai il est fait puisque tu m'as pas entendu ah si euh j'ai eu le temps de voir ce qu'il m'a fait ce petit con là euh j'ai fait deux essais là et à aux deux reprises là quand j'ai mis le micro pré-ampli il m'a basculé sur le canal en-dessous c'est à dire j'étais rendu sur le 19 normal pour le coup voilà euh deux fois j'ai appuyé sur l'appel du micro avec le pré-ampli deux fois il m'a il a atterri sur le canal en-dessous donc là voilà j'ai vite remis le micro d'origine pour pas que pour que ça cesse ok parce que là attends tu veux regarder mais pour ça j'ai non je pense que j'ai mes deux filtres c'est bon euh ok oui ben même tu vois avec le QRM que j'ai là mais le micro d'origine il euh la la radio elle est elle est euh elle est euh tu passes par-dessus voilà tu passes par-dessus le QRM que j'ai là dans mon site hein donc euh je vois là très 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 cléron là avec euh le micro d'origine ok ouais mais bon après côté signal c'est normal euh tu sais comment je suis équipé de mon côté donc là pour ça c'est normal euh je balance autant parce que je sais que justement toi tu as du QRM de ton côté donc là euh je sais pas trop il me faudrait un wattmètre de brancher entre puisque là j'ai eu euh comment dire euh une interdiction de Christophe euh soutenue par l'YL de ne surtout pas ouvrir le poste hé 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 sur le 7009 là je savais de suite et quand je mettais euh 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 la 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 puissance le le potard à zéro je savais pile exactement combien j'envoyais là je le fais un peu au jugé, j'ai pris mes repères au QRA sur charge fictive et à chaque fois j'essaie de mettre un petit peu comme ça, aléatoirement, de la même façon bon de toute façon là je sais que je risque rien au niveau de la boîte de mirror qui est derrière, HI 3 coups puisque là à chaque fois quand je rentre dedans c'est aux environs de 50% donc de ce côté là je suis tranquille mais bon s'il se retrouve je suis peut-être un petit peu plus haut que ce que j'étais avant avec le 7900 ok d'accord, bon mais écoute, effectivement moi tu vois là je ne l'ai jamais ouvert le port je n'ai jamais mis les mains, donc tu vois, ils ont certainement raison, ils ont certainement raison bon écoute, il n'y a pas de problème dans les milles, non mais là ils marchent super bien je pense que là il y a une écoute parfaite là, c'est vrai que je t'écoute vraiment avec grand plaisir là c'est vraiment très très agréable à Rémi, voilà bon écoute, comme je te disais, malheureusement je suis déjà gagné là devant mon site donc je vais t'envoyer les bons chiffres bonne route à Rémi, tu fais une grande vision Fabienne voilà, et si tu peux donc, comme je t'ai demandé tout à l'heure si tu peux m'envoyer le brochage, tu sais là, de... 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 de RJ45 avec... tu sais le même brochage que tu as, voilà voilà, mais avec les couleurs de fil à l'intérieur, parce que c'est vrai que souvent, voilà c'est ce qui m'intéresse le plus, moi les couleurs de fil voilà Rémi, allez, je vais te souhaiter bonne route et puis tu m'envoies ça dès que... dès que tu peux, je ne suis pas pressé allez, 73 Rémi ok, pour les couleurs du fil, tu fais un petit peu fausse route parce que des fois... pardon, des fois il y a quelques petites différences je t'envoie ça, il n'y a pas de souci avec la position des fils correspondant voilà, je te fais ça comme ça, il n'y a pas de souci, bon pro, bonne journée, ok, je reprends la route bonne journée à toi aussi, à toi je t'enviens ouais, je m'occupe de la vidéo cet après-midi, pas de problème 3 temps de temps, alors, restez une minute oui, 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 il n'y a pas de souci, je prends mon temps, achi trois coups alors, 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 alors ça 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 C'est parti ! Attention la belette pour Dandy 33 qui t'appelle ! Wow, il est où mon ami la belette ? C'est parti ! Attention, Coco pour Dandy 33 qui t'appelle ! C'est parti 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 ! Sous-titrage Société Radio-Canada